Bonjour, on espère que vous allez bien, ici on vient avec du Batuu comme à chaque fois parce qu'on a du Batman, 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 quoi qu'il en soit on vient avec le buste Infine Studio, slash Penguin, c'est... Penguin Ties ou je sais pas quoi là, truc chelou. De The Man Man, Robert Pattinson, en réaction taillerette. On les a tous faits actuellement je pense de mémoire, en DC. Non. Si, mais Ra, Quaman, macha, tout fait. Ouais, on a encore les ratés. Félicitations. Ah encore ? Bah on verra comment ça, parce qu'avec tous les clients qui sont soi-disant morts ou à l'hôpital qui n'enchaînent pas le buste aériel, voilà. Alors que tu les verrais dans la rue en ce moment. Voilà, c'est ça, ouais, bon voilà. Quoi qu'il en soit, ici on est sur le bus de Batman, de Pattinson, qui est extraordinaire. Un film sorti en début à l'heure et la suite on l'aura en 2038, puisqu'ils ont tourné le film la semaine prochaine, mais ils le reportaient à l'année prochaine. Ils espèrent commencer le tournage début d'année prochaine. Ta gueule, franchement j'en ai marre. Bah... Parce que j'ai adoré ce film. La suite j'en ai même plus envie. J'ai même plus envie d'assurer. Bah trop court, euh trop long pardon. Trop long ? Bah là il n'y a pas... Même Avatar était plus rapide, on fait la 1L2. Ah vu mais ok. Ouais, ouais, en fait oui. C'est le Avatar de Warhammer. Bah ouais, comparativement, si c'est une compétition, il commence maintenant quoi. Vas-y. Quoi qu'il en soit, un bus extraordinaire. Ici on est du coup sur le visage de Pattinson, il n'y a qu'un seul visage. On n'est pas sur la baille où il y aura deux têtes quand il sortira. Là vous êtes sur ça. Ça va faire peur. Ouais, ça va faire peur. Bah ouais, si vous n'êtes pas fan de Bustayais, ça fait peur. Le bus de Batman, extraordinaire. La cagoule, c'est en résine. Un effet simili-queer qui est dingue. Un peu battle damage. On est vraiment sur le Batman début du film avec légèrement des coupures, etc. Mais pas en cours, sa version full battle. Très très belle. On a vraiment toutes ces cicatrices sur le casque. L'effet queer est génial. Toutes les coutures très épaisses. Comme vraiment ce vrai couturier, il l'aurait fait avec son propre costume. C'est vraiment bien. Et là, ça épouche parfaitement les formes et on reconnaît cette boîte crânie le plus développé de Robert Pattinson. Parce que lui a vraiment une mâchoire plus fine. Et puis il a un gros crâne de la murette dans Spider-Man. De Grégory tu veux dire. De Grégory. Edouard Queer. Oh putain. Et voilà. Donc voilà, le travail est super cool. Ensuite j'en arrive sur les yeux. Les yeux, hyper beau travail. Je dois dire, on reconnaît son regard de Robert Pattinson. C'est même abusé. C'est long signe. Le travail juste au nom des yeux en verre est parfait. Et on voit légèrement justement le reste de l'œil et des paupières. Qui ont été maquillés et tout. Et franchement, hyper bien fait. C'est incroyable encore une fois le réalisme qu'il arrive à donner Infinity Studio. Il n'y a pas du coup de strabisme. Ça c'est vraiment cool. Des fois les gens ont un peu un doute. Mais là franchement il est super cool. On peut commencer à deviner son nez avant le reste de sa bouche. En dessous du coup que ça cagoule. Tout est en silicone. Et non mouché avant de le mettre. Ça c'est sympa. Il est bien récuré, récuré. Là on est du coup sur encore une fois un silicone très dur à Infinity Studio. Pas comme Queen qui est vraiment très mou. Par contre ce qui est impressionnant c'est le début de barbe. T'as vraiment l'impression de toucher à un vrai visage. Il est encore plus réaliste que le Ben Affleck je trouve. Oui. Le Ben Affleck était déjà au level. Mais celui-ci est encore au-dessus au niveau du pinch, au niveau des poils justement. Je trouve juste que là malheureusement pour les Batman à chaque fois le prix n'est pas assez justifié. Justifié pour le peu de silicone qu'il y a dedans. Parce que au final c'est une grosse statue quoi. Parce que si certains ont enlevé un cagoule, on a ça de silicone et ça. Et les yeux c'est ça voilà. Et du coup on l'enlève ça Mars attaque. Oh putain. Ça Mars attaque si on l'enlève. T'as plus qu'à mettre du jazz et ils explosent partout. Yeah. Donc la tête principale. Ensuite on va descendre sur un colleré en 6 miliqueur. Bah effet résine pour un 6 miliqueur. Qui va de coup de laissez-vous en ce côté un peu plus Yerouane à ce Batman. Qui est vraiment extraordinaire. J'adore ce côté. J'adore ce côté. Ouais full de... Yerouane ou White Knight. Parce qu'il a l'alcool aussi. Ouais c'est vrai. Mais White Knight est plus vieux donc ça passe pas. Tout le costume. Donc là on est sur le costume accuré de la nation du film. Pas la nation de Jim Lee dessiné pour le prototype. Vous avez d'abord son Bat-Tarang qui sert du coup de Bat-Signal. Enfin de Bat-Sarol. Tu peux l'enlever mais tu démontres toute la cape. C'est vrai ? Bah en fait t'as un grand plexe du coup en dessous. Parce que tu viens de plus ou de plus gay. Ah ok on va d'enlever. Mais c'est pas conseillé. Donc super beau. On a fait métalliser super cool. Un peu usé encore une fois avec cette toute petite côte orange dorée qu'on a dessus. Ensuite le travail du costume tactique est génial. Il est magnifique. La texture utilisée et tout est vraiment parfaite. Il y a un léger brush à certains endroits pour le côté un peu usé. Et Battle Damage. C'est hyper propre. Vous avez aussi également les deux épaulettes au niveau des épaules forcément. Que vous venez pluguer avec de gros gros pecs. Plus encore une fois ces grosses vis que vous venez pour emboîter les bras. Le travail des épaulettes est vraiment cool. J'aurais juste voulu un brush supplémentaire. Mais ça c'est vraiment de la chipoterie de ma part. Moi j'aurais voulu du métal. Non ça aurait été trop cher et trop lourd. C'est déjà hyper lourd. Bah moi qui l'ai fait tout seul. Montez tout seul ici. Allône. Vraiment allône. Bah franchement non. Ok bon moi je veux le truc au moins un effet plus métallisé. Je trouve que ça a un peu trop résine. Le reste c'est beau. Parce que c'est tactique. Mais là on sait que les trucs sont en métal. Ou en tout cas en métal pour forcer comme les policiers. Leur truc aussi sont en métal. Ensuite on a un reste du travail sur les bras. Où vous avez les sangles etc. Qui fixent le reste du bas de costume. Avec ces fameux combinaisons qu'on a en dessous à peu tissu. Où on peut voir les lignes de sa future bas de cap. Où quand il se déploie et qu'il fait son home suite là. Qui se balade. C'est super beau. Ensuite les avant-bras chacun a son fameux lance grappin. Qui est incorporé dans sa main. Quand il fait un peu comme dans les westerns. Il sort son fly et il tire. C'est un peu pareil. Des fléchettes tranquillisantes. Ou ses je sais pas quoi. Bah il n'a jamais utilisé ça je pense. Il ne s'utilise pas ou je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas. Mais ils sont du coup dans son avant-bras. Avec cette fois-ci. Est-ce que c'est du mix média ? Non c'est de la résine. Mais celui-là fait. La petite ligne du coup de tête tactique. Est fait en résine. Pour vraiment faire cet effet. Tu vois les trucs où tu serres pour mettre les lames. Mais il y a ce côté justement caoutchouteux. Qui est le meilleur représentatif. A ce niveau-là. Même le niveau de la résine en bras métallique. Bon c'est cool. C'est super beau. Le travail encore une fois est très bon. Le studio gère son travail. Ça ne sert pas à dire. Moi la main gauche c'est ce gant tactique qui est refermé. Et qui est pour insérer. Ça c'est cool. On va voir avec le patient de main normale. De le mettre tout à fait normal. Par contre du côté de Jordan vous avez justement ce gant clé qui est magnifique. Et puis ensuite vous arrivez juste ce bas de grappin qui est juste magnifique. Le travail même des goupines de pression. Il permet de gérer. Pas de débordement. Encore un peu vu le prix et puis le style de statut que c'est. Et franchement c'est incroyable. Il y a un jour j'ai un doute sur le niveau des gants. J'ai l'impression qu'ils sont plus gros tu vois. Ouais ils paraissent gros mais je pense que c'est l'effet du coup du gant en coulir comme ça. Parce que quand tu mets des gants tes mains elles paraissent un peu plus pas bouffies. Mais on se comprend tu vois. Je pense que les statuels attirent il les raffine un petit peu pour garder. Ouais quoi que au final on regarde. Ouais c'est pareil. Comme des grosses peluches quoi. Ouais non ça correspond. C'est incuré. Et franchement c'est incroyable. Et c'est cool qu'il ait mis un bat grappin et pas un bataron. Et du coup ça aurait fait comme le Ben Affleck. Et du coup ils ont voulu quand même changer l'atmosphère du Batman. Ensuite au niveau du socle. Et bien vous avez un socle très basique. On est vraiment sur ce côté un peu vieux bâtiment. Vieux bâtiment. J'ai même pas envie de dire grec mais c'est pas du tout grec. Mais moi ça me fait penser au bâtiment qu'à un moment donné il fait exploser. Je sais pas quoi là. Ouais ouais. Ouais c'est pas bon. Mais je trouve juste que le socle n'est pas très pour une fois pas très bas tu vois. Les autres aient bien travaillé avec une histoire. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Il est bien mais ça en plus. Quand même sur le côté il t'a une partie de sphalte pété. Où il y a les énigmes de l'homme mystère. Et l'autre côté on a un petit drapeau et puis un truc d'enquête. Où on voit des panneaux sous The Batman. Et on voit des fils rouges qui sont mis. Les fils rouges j'aurais aimé vraiment du mix média. C'est bêtement du Karruchus c'est dommage. J'aurais aimé vraiment du vrai tissu pour donner encore ce que ça fait plus tout. Ou alors aller à fond. Genre continuez et vraiment que devant ça soit la requête de Batman. Tu vois que tu es les tissus de gauche. Les images et tout ça qui recouvre. Parce que là ils ont des coulmes mais elle est cachée par les bras. Et ça sert à rien. Moi je ne vois pas. C'est pas intéressant. Et ils vont venir une petite capette coupée parfaitement pour qu'elle retombe à peine sur le meuble. Comme ça vous allez faire l'illusion de la cape qui est hyper longue. Câbler. Je trouve qu'à ce prix là tu devrais mettre deux capes. Une câblée et une comme ça. Pour les gens qui n'aiment pas câbler. Mais câblée regarde ce que tu pourrais donner. Ouais c'est vrai ouais. Parce que le Prime le fait bien ou ça une chose. Donc oh putain. Je les suis. En fait tu plantes sur le truc. Et en plus de ça dans la boîte sachez. Là je ne comprends vraiment pas le genre de délire. Vous avez ceci que vous pouvez mettre devant. Alors c'est ni inventé ni rien du tout. Mais du coup voilà. C'est juste comme ça et bon courage. Voilà. C'est une gargouille. C'est une gargouille avec le logo de Batman. La patarangue. Donc voilà. C'est pour moi inutile. Sinon c'est un cool Presley je trouve. Ah ben voilà. Avec Berserk. Ouais c'est bien. Guts c'est une belle gargouille. Metal. Ouais ça passe. Version bonus item. Si au cas où vous voulez les autres comptant à Guts en version prévention vous aurez une surprise dans la boîte. Le bus taille réelle. 4 150 euros pour 500 pièces au monde. Alors on va dire que c'est encore celui qui était. Enfin le problème c'est qu'on a eu en main pour prendre le même prix. Plus ou moins. Le Sledger taille réelle. Qui était extraordinaire. Mais en plus qui avait une full tête silicone. Des cheveux en silicone. Vêtements en tissu. Là pour le même prix. On a juste une bouche. Pour faire un câlin. Un petit bisou à Patison. Et le reste c'est de la résine. On voit l'augmentation des prix partout. Là les studios sont très dures. Parce que là ils n'arrêtent pas de monter leur prix. On sait que le prochain Superman noir. Le prochain Batman Bale. Pour sortir à 5000 balles ou à 6000 balles. Et là ça a commencé à faire mal. Celui-là ça reste encore celui qui augmente de prix par Wastledger. Mais qui reste près des 4000 euros. Mais ça reste 4 150 euros. On va pas se mentir. Ça reste un budget. Mais il est beau. Celui qui a vraiment eu d'un Batman plus récent. Et qui est fan du personnage. Il est extraordinaire. Mais voilà. De nos jours je trouve que comparativement. Moi personnellement je n'ai jamais acheté de bus tailleur comme ça. Ça m'intéresse pas. J'ai mis un tiers Prime 1. Soit la version Jimny et Faboc. Soit la version Blitzway qui est extraordinaire. Au comparatif de celle-là. Que moi ça m'intéresse pas. Mais quand je vois les clercs ils vont acheter. C'est parfait. Tu vois. Les 4 Fumon. Celle-là et tout. Franchement nickel. Et toi Joe. C'est cool. Bah moi je vais même faire aller plus loin dans le comparatif. J'aurais dire. Moi je préfère m'acheter une autre. Et si je veux m'acheter ce truc là. On va se mentir. Niveau prix. Tu disais. C'est un machin. Mais c'est un caprice. Je prends en premium tu vois. Pour les gens qui ont vraiment envie d'une connexion de buste 1 ou qui ont surkiffé le prix. Ou un bon one shot. Un bon one shot. Je trouve le prix ça reste un budget mais ça va encore. Ça reste finançable depuis l'après quoi. Ouais ouais. D'accord ouais. En paiement quelques fois ça reste un budget à sortir mais bon il y a des clients qui les payent. On vend encore régulièrement des bustes on va pas se mentir. On a quand même une clientèle. Donc c'est que c'est rassurant et que ça se consomme quand même. Et quand je vois tous les connexionneurs asiatiques qui en ont. Ouais ouais. C'est que ça part tu vois. C'est que ça part. Au final c'est presque le prix d'une GND. Ouais j'ai deux. Mais regarde tu vois. Donc du coup au final je préfère me dire. Je vais me coltiner un pâtissonne 1.1 chez moi que GND. Maintenant les couleurs. Ouais ouais ça ne s'écute pas d'accord. Mais franchement elle est cool. Pour ma part la statue vaut clairement à 10 sur 10. Elle est parfaite. Elle n'a rien à dire. Le soldeux c'est le socle mais bon je savais ses goûts. Moi je ne suis pas trop fan mais il n'est pas mal fait. Par contre pour le budget. Moi clairement il vaut 3850 euros. Il ne vaut pas 4850 euros. Parce que le Joker et le Sager valaient plus de 4000 euros. Le Ben Affleck qui est juste un peu plus carruré. Il était à 3500 euros. Donc je veux bien que tout augmente. 3850 euros. Je trouve que là c'est. Bon c'est pas donné. C'est le prix. C'est juste le prix. Mais là voilà. On mange du coup 300 euros plus cher. 300 euros plus cher. Ça va encore. Mais les prochaines qui sont belles. J'ai hâte de le voir en vrai. Parce que je me dis à quel moment on va me facturer 5000-6000 euros pour un statut. Bon il y a deux bus machin mais on verra bien. Moi j'attends de voir en vrai. Deux têtes tu veux dire. Deux têtes c'est ça voilà. Donc il faut voir. Franchement tu suis pour un mois encore pari bien. Et ton jeu ? Bon vraiment cool. Un cotable. Voilà. Un cotable. Mais je ne serai pas. Ah oui non. Deux boîtes. 500 exemplaires au monde. 4150 euros. Je suis pas fou. Dispo à magasin sur les sites en ligne. Paiement plus en faux. Paiement complet. Comme d'habitude dès qu'il est payé on vous l'envoie. Tout est sécurisé. Ça ne va pas aller tout par FedEx facilement. Et franchement on remercie aussi tous les clients qui l'ont commandé. Qui sont en train de le recevoir. Ou qui sont en train de le payer. Parce que bon des gens le payent encore pour le recevoir. Mais réellement c'est une très très belle pièce. On est content de le présenter. Il change un petit peu du maestro et du Pacific Rim. Qu'on s'est chiqués là. Moi il change un petit peu le début du showroom. Mais c'est vraiment une très très belle pièce. Et qu'on a grand plaisir à en présenter. C'est pas déjà le cas. Abonnez-vous à notre chaîne. Tous les jours au temps du matin. Nouvelle vidéo. Sur les statues, les jouets, les comics etc. Et on vous rappelle. Ce genre de produit et beaucoup d'autres. Arriveront du coup dans le futur musée du jouet de la connexion. Qui sera Theus Legacy Museum. Le lien est de la description. C'est une page Facebook pour l'instant. Et vous verrez c'est un endroit qui va ouvrir fin septembre. Et restez à l'écoute. Parce que la date d'ouverture et d'inéobligation. Va être annoncée très prochainement. Elle va être annoncée très rapidement le 27 août. Ou très prochainement. Très prochainement. C'était Julien Jérôme de chez TESP TV. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.